C'est tout à fait vrai avec 50 000 nouveaux cas de cancer de prostate en 2015 et ça représente un quart des cancers diagnostiqués chez l'homme au total. C'est faux, pour le cancer de la prostate comme pour d'autres cancers, on différencie des cancers qui sont agressifs, de cancers qui sont plus indolents, donc à évolution plus lente. On différencie également des cancers qui sont localisés par rapport aux cancers qui sont métastatiques. Donc l'étape initiale du diagnostic d'un cancer est d'en faire la preuve. Dans le cancer de la prostate, c'est toujours le cas d'une biopsie. Et sur cette biopsie, on va pouvoir analyser si ce cancer est agressif ou s'il est plus indolent. D'autres paramètres permettront d'évaluer cette agressivité. Ce sera notamment le taux de PSA, l'impression clinique au toucher rectal ou alors évaluée par une IRM. Ce sera également le bilan d'extension qui fait appel à des examens d'imagerie comme le scanner, la scintigraphie osseuse ou le PET scan. Au terme de ce bilan d'extension, on aura déterminé à la fois l'extension de la maladie et son degré d'agressivité, ce qui aura donc des implications en termes de choix de traitement. En tout cas, il faut consulter. C'est vrai, il faut consulter pour un PSA élevé. Il faut en connaître la cause, car il n'y a pas que le cancer de la prostate qui fait monter le PSA. Il y a aussi les prostatites, donc les épisodes infectieux ou inflammatoires de la prostate, mais aussi l'adénome bénin, avoir une prostate augmentée de volume, ce qui est très fréquent les années passant. Tout cela fait monter le PSA. Avoir un PSA élevé doit vous faire consulter votre généraliste ou votre urologue qui, premièrement, vous examineront avec un touché rectal, si vous l'acceptez. En tout cas, c'est dans votre intérêt. Ils contrôleront ce taux de PSA par un deuxième dosage, quelques semaines après. Le cas échéant, ils pourront poursuivre les investigations. Un PSA élevé doit vous faire vous inquiéter au point de consulter. Voilà le message. Sous-titrage Société Radio-Canada